Bonjour et bienvenue dans mon atelier Voici la troisième étape pour coudre ensemble le maillot aquamarine Nous allons commencer par coudre la bande d'encolure sur l'encolure du devant Je vais poser ma bande d'encolure sur mon devant du maillot, endroit contre endroit et j'épingle tout le long Ensuite je fais une couture avec un point droit élastique à la machine à coudre à 7 mm du bord C'est la largeur de mon élastique Je couds tout le long sans étirer le tissu Ensuite je vais poser l'élastique sur l'encolure Pour la longueur de l'élastique, référez-vous au patron J'épingle le milieu et les deux extrémités sur mon maillot Avec un large point zigzag, je vais coudre mon élastique sur mon encolure Donc entre chaque épingle, je vais tirer l'élastique ici Et il ne faut tirer que l'élastique, pas du tout le tissu Le tissu doit rester à la tension normale Ensuite le point zigzag doit vraiment être fait complètement au bord Vous pouvez même laisser dépasser un petit peu le tissu sous l'élastique Et on va jusqu'au bout comme ça Ensuite je remonte la bande d'encolure pour recouvrir ici l'élastique Et je le replie derrière Voilà, donc comme ça mon élastique est bien enveloppé dans le tissu On ne le voit plus du tout Donc j'épingle le milieu J'épingle ici les extrémités Et je vais refaire une couture au point zigzag un peu plus étroit cette fois-ci Voilà En tirant très légèrement sur l'élastique Pour que ce soit bien plat Pour ne pas qu'il y ait de petits plis Et ensuite avec mes ciseaux Alors avec des ciseaux qui coupent bien Je vais enlever Je vais couper toute la marge qui reste derrière Tout le surplus de la bande Donc là il faut faire bien sûr attention à ne pas couper le maillot Voilà Ensuite on va passer aux bretelles Je marque le milieu de la bande bretelle Voilà Ensuite ma marque s'est effacée Donc je vais remarquer le milieu du dos Ici Et donc je vais supposer ici le milieu de la bretelle avec le milieu du dos Et je vais épingler mes bretelles tout autour De ce côté là du maillot Je remonte jusqu'à l'encolure devant Là je fais bien attention à rabattre ma couture vers le milieu Voilà Et je remonte comme ça jusqu'à l'encolure Et on fait pareil de l'autre côté Donc on épingle sans tirer sur le tissu Donc je couds ma bande bretelle Avec une couture point droit élastique à la machine A 7 mm du bord Donc l'épaisseur de mon élastique Donc le lycra ça glisse un petit peu Donc il faut bien faire attention à ce que les deux tissus soient bien superposés Donc n'hésitez pas à guider un petit peu avec vos doigts Dès que vous enlevez une épingle Ensuite je vais prendre l'élastique de la bretelle Donc ici je vais noter le milieu Comme ceci en pliant l'élastique en deux Voilà Et de chaque côté je vais marquer un repère A la distance qui est indiquée dans le patron Voilà D'un côté et de l'autre du milieu Ici Et ensuite je vais mettre mon milieu sur le repère ici Pour pouvoir marquer le milieu entre les deux Pareil de l'autre côté Donc je superpose le milieu et mon repère Je plie en deux Et j'ai mon repère intermédiaire Voilà Et ensuite je vais épingler donc ces repères que j'ai noté sur mon élastique Sur les repères que j'avais marqué sur le maillot En commençant par le milieu dos Là je découpe ce qui dépasse Et on fait pareil de l'autre côté Voilà Je coupe ce qui dépasse Et j'épingle Ensuite on va épingler tout le long de la bretelle Sans du tout tirer ni sur l'élastique ni sur le tissu Donc on épingle comme ça à plat jusqu'au bout de la bretelle Ensuite je vais coudre mon élastique sur la bande bretelle Avec un point zigzag large Donc je fais mon point complètement au bord du tissu Et je peux même laisser un petit peu de tissu dépasser légèrement en dessous de l'élastique Et surtout là il ne faut ni tirer sur l'élastique ni tirer sur le tissu C'est vraiment On superpose les deux On coud les deux ensemble Donc là on va arriver à l'encolure Donc jusqu'à l'encolure je ne tire pas sur l'élastique Voilà là j'arrive à l'encolure Donc je commence à tirer uniquement sur l'élastique Pas sur le tissu Voilà Et je fais mon zigzag tout au bord Voilà et je continue comme ça jusqu'à la prochaine épingle Je tire uniquement sur l'élastique Et je couds mon élastique tout au bord Et je continue comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté de l'encolure Donc je fais tout le tour du dos En tirant légèrement sur l'élastique Sans tirer sur le tissu Quand j'arrive à nouveau au niveau de la bretelle Dans ce cas là je ne tire plus ni sur le tissu ni sur l'élastique C'est comme la bretelle de tout à l'heure Ensuite comme pour la bande d'encolure On va envelopper l'élastique dans la bande de bretelle Voilà donc je replie vers l'intérieur Je commence d'abord par le milieu Ensuite je vais faire les extrémités de l'encolure Et entre les deux Donc il faut légèrement tirer sur l'élastique Pour que ce soit bien plat J'épingle entre les deux ici Puis encore entre les deux Je découpe aussi ce qui dépasse pour que ça soit bien plat Sinon ça va vous faire des petites bosses dans les bretelles Ce ne sera pas très joli Et je continue comme ça tout autour Et pareil on enveloppe l'élastique tout le long de la bretelle Par contre cette fois c'est sans tirer ni sur l'élastique ni sur le tissu Et on fait pareil pour l'autre bretelle Et ensuite on coud tout ça avec un point zigzag un peu plus étroit que tout à l'heure En se calant sur le bas ici de l'élastique Donc tout le long de la bretelle sans étirer Là on arrive au maillot Et on a besoin de tirer un petit peu pour que ça soit plat On tire juste suffisamment pour que ça soit plat Il ne faut pas tirer à fond Et on continue comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté de l'encolure Et quand on arrive à l'autre bretelle On arrête de tirer On ne tire plus du tout ni sur l'élastique ni sur le tissu Et il ne nous reste plus qu'à couper toute la bande qui reste en fait Donc avec des ciseaux Donc toujours pareil on coupe au ras de la couture Et par contre attention à ne pas couper votre bretelle Quand vous arrivez au maillot aussi il faut faire attention à ne pas couper le maillot Donc tenez bien votre tissu pour ne pas déraper Et on continue comme ça jusqu'au bout de la bretelle Et voilà, cette étape est terminée Dans la prochaine étape nous ferons le tour des cuisses J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser vos commentaires A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz